... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le vendredi 5 juillet 2019. Dans de récentes vidéos, je vous ai parlé des crop circles en France. Je vous ai également parlé d'un premier crop circle qui cite une méthode que j'ai inventée, ou que je pense avoir inventée, pour réaliser des crop circles de forme circulaire, sans marque au centre ni chemin d'accès, en utilisant deux cordes. Une corde qui a un diamètre à peu près égal au cercle que l'on veut réaliser, et deux autres cordes qui ont une longueur équivalente à peu près au rayon. Et ces deux autres cordes s'articulent sur la première corde à la manière des aiguilles d'une montre. Et pour réaliser ce cercle, simple mais mystérieux, il faut quatre personnes. J'ai représenté sur un panneau, ce cercle. Dans la situation la plus facile à réaliser, c'est-à-dire un cercle qui se juxtapose sur une bande créée par deux chemins, deux tracteurs ou deux moissonneuses, dans le champ cultivé. On imagine cela vu d'avion ou vu de drone. Je vous ai dit qu'il existe dans le passé, dans les archives, des cercles comme celui-là, très rares. J'en ai trouvé un réalisé dans un champ de colza en fleurs l'an passé. J'en ai retrouvé un récemment réalisé dans ce qui me semble être un champ de blé, le 22 juillet 2008 à Elfbury Manor, je crois que c'est dans le Wildshire, au Royaume-Uni. Ce grand cercle est lui-même réalisé à côté de figures fantaisistes, une ellipse, d'autres figures fantaisistes, et d'un grand système planétaire. Toutes ces figures-là peuvent être plus ou moins discutables pour ce qui est de la réalisation humaine. Mais ce grand cercle à Elfbury Manor, un grand cercle simple, recouvre plusieurs bandes comme celle-ci. Or, d'après une estimation grossière que j'ai réalisée, l'information n'est pas facile à trouver sur Internet, une telle distance avoisine grossièrement 15 mètres. 15 mètres, c'est pas mal déjà pour réaliser un cercle sans marque au centre. Mais imaginez avec des cordes, donc comme je l'ai inventé, je pense l'avoir inventé. Et j'ai présenté ça donc dans une vidéo le 21 juin dernier. Mais imaginez ce que cela représente comme effort, comme difficulté technique, à une époque d'ailleurs où il me semble qu'on ne pouvait pas non plus imaginer facilement l'aide de drones. Quand un tel cercle recouvre plusieurs bandes, je crois que c'est au moins deux bandes, peut-être plus, je présenterai le lien pour que vous puissiez voir la photographie dans les archives. Concernant ce crop circle à Elfbury Manor, je parle du cercle très grand cercle simple. Alors, où est-ce que je veux en venir ici, aujourd'hui ? Premièrement, je propose aux personnes qui aiment réaliser de faux cercles, pour s'amuser comme expérience scientifique, Je leur propose de faire cela. Un grand cercle sur plusieurs bandes qui imitent, non pas celui que j'ai expliqué moi-même, mais plus difficile, le crop circle à Elfbury Manor du 22 juillet 2008. Et, j'aimerais qu'ils le fassent de façon parfaite, car ce cercle est parfait. Selon moi, le crop circle dont je vous parle à Elfbury Manor a été réalisé par des extraterrestres. Alors, c'est une expérience très intéressante que vous essayez. Alors, vous pouvez essayer avec ma méthode, si vous le faites, s'il vous plaît, citez-moi, ou avec une méthode de votre invention, car je pense que l'on peut inventer d'autres méthodes, même si cela est difficile. Alors, je compte sur vous, sur votre honnêteté, pour dire si un tel cercle apparaît, si c'est vous qui l'avez fait, apportez les preuves, et dites-nous quelles difficultés vous avez rencontrées pour le faire. C'est une véritable expérience scientifique collective que je vous propose. Je voudrais dire également aux personnes qui font des faux crop circles, mais qui instillent le doute dans les esprits concernant l'existence de vraies crop circles extraterrestres, tout en ne niant pas éventuellement leur existence, mais en supposant que c'est vraiment très peu probable, qu'ils n'ont pas de preuves, etc. Je pense particulièrement à M. Thiry, Arnaud Thiry, de la chaîne Astronomique, mais à d'autres également qui sont beaucoup moins connus que lui. Personnellement, tout comme Umberto Molinaro et d'autres, Robert Vandenbroek, nous sommes plusieurs à affirmer qu'il existe de vraies crop circles d'origine extraterrestre. Parfois, nous nous trompons. Nos méthodes d'analyse doivent être améliorées, mais nous faisons avec ce qui se présente aussi, et il y a des fauteurs de troubles, des auteurs de faux crop circles. Alors, j'invite ces auteurs à pousser leur honnêteté plus loin, parce que pour le moment, elle est suspecte, leur honnêteté. Une méthode très intéressante consiste à sincèrement s'adresser, s'ils existent, ouvertement chez soi, à des auteurs extraterrestres de crop circles, et à leur dire, voilà ce que vous avez envie. Personnellement, je me pose à de tels contacts, là, ici et maintenant. Mais nos lois sont comme elles sont, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez simplement demander des preuves, sans vous engager à rencontrer ces personnes ou à accepter des contacts officiels. Vous pouvez vous adresser à ces êtres extraterrestres, ouvertement, là, dans la pièce où vous êtes, en disant, ça fait un moment que je me questionne, j'aimerais avoir des preuves. Je vous propose la chose suivante, c'est par exemple Arnaud Thiry qui parlerait. Et l'idée, la suivante, c'est de réaliser, pour ces êtres invisibles qui vous observent, vous espionnent, s'intéressent à vous, discrètement, de réaliser un dessin ou de faire une demande très spécifique, quelque chose que vous-même, vous auriez beaucoup de peine à faire. Par exemple, un grand cercle, sans marque au centre, sans chemin d'accès, qui a 150 mètres de diamètre. Par exemple, une courbe mathématique compliquée à faire avec des planches et des cordes, comme une cubique unicorsale, ou comme une strophoïde, d'autres choses que l'on ne pourrait pas faire facilement, comme une très grande ellipse, parfaite, sans marque ni chemin d'accès au foyer. Et j'ai proposé une méthode dérivée de la méthode pour le cercle, pour faire des ellipses sans chemin d'accès, ni marque au foyer. Je suis convaincu que cela est très difficile à faire pour de grandes ellipses parfaites. Alors, vous avez de l'imagination, vous pouvez demander à ces entités qui vous observent, parce que vous les intéressez en tant que faiseurs de faux cercles, de vous apporter une preuve, vous mettez sous enveloppe, par exemple, le document, vous n'en parlez à personne, et vous attendez quelque temps. Vous observez, par exemple, sur le site cropcircleconnector.com, si vous recevez une réponse. Je puis vous assurer que c'est ce que j'ai vécu, moi, en 2006 et en 2007, à plusieurs reprises. Je vous invite à faire cette démarche et à nous dire si vous avez reçu une réponse ou plusieurs réponses. Si vous êtes sincère, honnête, je pense que vous la recevrez. Surtout si vous êtes un faiseur de cercles très en vue, comme Arnaud Thierry. C'est cela, ce que je pense être, une preuve ou un début de preuve solide de contact extraterrestre. Dans cette seconde partie, je souhaite vous faire part d'une analyse dont j'ai publié les principales lignes dans un commentaire sur Cropcircle Connector, un commentaire à propos d'un cropcircle signalé récemment au Royaume-Uni. Je pense que les deux alliances extraterrestres qui se disputent depuis longtemps les contacts avec notre humanité, et je me permets de dire d'une façon ou d'une autre la domination de notre monde, je pense que ces deux alliances manipulent les personnes qui se passionnent pour les cropcircles en distillant entre guillemets les preuves de l'origine extraterrestre des cropcircles et donc les preuves de la présence de ces personnes dans notre voisinage immédiat ou sur notre planète en tant qu'intrus extraterrestres, humains ou humanoïdes. Alors, pourquoi manipulent-ils ainsi les personnes qui se passionnent pour les cropcircles depuis plusieurs dizaines d'années aujourd'hui ? En ce qui me concerne, cela fait 13 ans que je m'intéresse aux cropcircles et que j'ai été manipulé, contacté. Je pense que ces présences extraterrestres souhaitent que les États, les gouvernements qui nous dirigent acceptent un jour de les rencontrer et s'entendent avec elles. Et donc, ils ne veulent pas brusquer les choses en apportant des preuves tellement flagrantes que cela crée un choc très important, difficile à supporter, pouvant entraîner des attitudes de la part des gouvernements irrités, des attitudes de blocage brusque, de dénégation, de manipulation de la population à des fins de générer un mouvement de grande crédulité ou bien alors de grande opposition à ces présences intrusives. Donc, ils ont essayé, ils essayent de nous avoir par une approche progressive, lente, pas trop lente quand même, quelques décennies c'est quand même assez rapide, je dirais, pour tenter de faire bouger les choses au niveau des affects, au niveau de la conscience collective, afin que les États se sentent, je dirais, peut-être un peu plus détendus et que la population très largement informée exerce une certaine forme de pression en n'étant pas trop inquiète sur les États pour faire avancer les choses. Personnellement, je ne veux pas qu'un nouvel étage s'ajoute à nos pouvoirs de gouvernance pyramidaux à un étage qui serait interplanétaire ou intergalactique. Je dis cela parce que je veux que ma vie privée soit respectée, je veux que ma tranquillité soit respectée, je veux avoir des perspectives de paix et d'évolution sur la Terre comme la vie le conçoit, sans guerre et sans relation avec des étrangers de l'espace qui ne me respectent pas, qui ne respectent pas nos États actuellement, qui espionnent, se permettent d'espionner tout le monde, etc. des gens qui violent les champs des fermiers en agaçant. Ils n'apportent pas en une seule saison de crop circle toutes les preuves qui suffiraient pour qu'on parle d'extraterrestres et qu'on passe à autre chose. Et ils s'ennuient les paysans. Un paysan suisse qui dit le crop circle qui a été fait, oui, il est beau mais j'en ai pour 1000 francs suisse de dégâts dans ma récolte. Je pense que nous avons affaire à des planificateurs mal intentionnés. Donc, pour moi, la séduction depuis longtemps ne marche plus. Et je vous invite à faire votre propre réflexion. Un imprévu m'a amené à retarder la publication de ma vidéo sur YouTube et aujourd'hui, 6 juillet 2019, j'ai décidé d'y ajouter une très courte troisième partie. Je souhaite commencer corriger très rapidement ce que j'ai dit au début de la première partie. La méthode de construction du cercle sans marque au centre implique l'utilisation d'une corde d'un diamètre égal un petit peu plus longue au cercle et d'une autre corde et non pas deux cordes comme je l'ai dit qui va couper couper en son centre la première corde qui fait le diamètre et c'est cet autre corde qui s'articule comme les aiguilles d'une montre. Alors, j'ai inventé une écriture, je pense l'avoir inventée, peut-être quelqu'un d'autre l'a-t-il inventée, c'est très possible car son principe est très simple et j'ai décidé de rédiger un message sur le panneau que je viens de vous montrer qui concerne les extraterrestres intrus. Alors, ça concerne les extraterrestres intrus, ça ne concerne pas tous les ETs dans l'univers. Voici ce message. Je vous invite à essayer de le déchiffrer et à écrire ce que vous avez trouvé dans vos commentaires à cette vidéo. Vous verrez, je pense, ne pas me tromper, je pronostique des crop circles dans des champs en Angleterre ou ailleurs dans le monde qui répondent éventuellement à ce que j'ai écrit là. J'en parlerai dans une autre vidéo. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention. Merci.